– Michel Juvet, bonjour. – Bonjour. – On revient aujourd'hui sur la lettre du patron de l'entreprise américaine Titan, au ministre français Arnaud Montebourg. Dans ce document, il explique clairement qu'il ne souhaite pas implanter une unité de production en France parce que le coût du travail y est trop cher, dans un style plutôt direct où il fustige l'attitude des syndicats. Comment expliquer ce genre, ce type de commentaire ? – Écoutez, je crois qu'on a ici typiquement le conflit qui tourne autour d'une entreprise qui est au centre de la mondialisation. On a d'un côté une entreprise qui doit baser sa production là où c'est le moins cher, mais dans le cas particulier qui n'a peut-être pas exploré toutes les possibilités européennes. Et puis on a un État qui essaye de garder les emplois. Mais là aussi, on a peut-être un État qui doit explorer toutes les possibilités pour améliorer la compétitivité de ses entreprises. – Mais alors comment augmenter la productivité dans ce contexte international ? – Il y a deux solutions, normalement. La première, c'est effectivement de faire travailler les gens plus longtemps. Bien sûr que pour faire travailler les gens plus longtemps, il faut qu'il y ait de la demande. Or aujourd'hui, dans la zone européenne, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de demande. Donc on en vient à la deuxième solution, et c'est la deuxième solution qui a été imposée aux pays du Sud, c'est de faire baisser les coûts de production, faire baisser les salaires et faire baisser les charges salariales. Évidemment que socialement, c'est très difficile. Et peut-être même qu'en France, idéologiquement, faire baisser les charges salariales payées par les entreprises, c'est très complexe. – Certains pays utilisent le levier de la devise pour diminuer leur monnaie, de telle sorte à exporter plus. – Exactement, et c'est assez facile, et même souvent, on va jusqu'au protectionnisme, car c'est la solution la plus simple pour protéger les emplois. Mais c'est vrai que lorsqu'on est protectionniste, évidemment qu'à ce moment-là, les produits deviennent plus chers dans le pays en question, parce qu'il n'y a plus la concurrence étrangère, et puis les entreprises protégées par l'État, évidemment, deviennent moins concurrentielles à l'étranger. Ce n'est donc pas une bonne solution. – Mais alors, y a-t-il d'autres types de solutions ? – En Europe, on a une très bonne solution, grâce ou à cause de cette crise, c'est que justement, des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, avec la baisse des salaires importantes, ont maintenant des coûts de production nettement plus avantageux qu'en France ou en Allemagne. On a des baisses de salaires de l'ordre de 15 à 20%, et des coûts de production inférieurs au centre de l'Europe de l'ordre de 40 à 50%. Il faudrait donc avoir une politique européenne pour, lorsqu'on a une délocalisation potentielle en France ou en Allemagne, l'amener dans les pays du Sud qui ont besoin d'avoir du travail pour faire baisser le chômage. Et ce serait à ce moment-là, non pas un Montebourg par pays, mais il faudrait bien et bien un Montebourg qui organise le plus efficacement possible les délocalisations à l'intérieur de l'Europe. Il vaut mieux une entreprise délocalisée de France en Espagne, plutôt que de France au Bangladesh ou au Bénin. Avec un risque majeur d'avoir financé, d'avoir aidé ces pays à se sortir de l'ornière financière dans laquelle ils étaient, et de les retrouver aujourd'hui comme concurrents directs et parfois même voisins, avec l'exemple de la France et de l'Espagne. Absolument, vous avez raison. Et là, on a potentiellement le risque d'un conflit très important entre le Nord et le Sud, à l'intérieur même de la zone européenne. Donc il va falloir expliquer aux citoyens allemands et aux citoyens français qui seront les plus touchés par ces transferts de travail vers le Sud. Mais si on n'arrive pas à expliquer, évidemment que ce sera encore plus complexe, puisqu'à ce moment-là, si les entreprises françaises en particulier ne réussissent pas à investir plus dans la recherche et le développement, si l'État ne stimule pas cet investissement dans la recherche et le développement pour produire des produits à plus forte valeur ajoutée, il n'y aura plus qu'une seule solution, ce sera augmenter le temps de travail et baisser les salaires. Et on voit que l'Europe a montré sa grande solidarité dans les problèmes de dette souveraine. Elle doit aujourd'hui y consolider cette solidarité pour ne pas générer un nouveau problème qui serait celui de la compétitivité intra-européenne. Absolument. Il est déjà temps de s'intéresser à cette solidarité des transferts de travail entre le Nord et le Sud. Sinon, dans quelques années, le Sud, qui sera redevenu extrêmement compétitif et qui verra beaucoup de capitaux afflués et des investissements pour produire des emplois, sera dans une position qui peut-être lui fera dire « C'est à moi de sortir de la zone euro ». Donc, il faut vraiment s'intéresser à cette problématique aujourd'hui. Et la réponse de Titan, qui est effectivement brutale mais logique, doit amener une réponse intelligente de l'Europe pour pouvoir organiser ces transferts de travail. Merci Michel Juvet. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada